Je suis Claude Nicollier, seul et unique astronaute suisse jusqu'ici, je cherche quelqu'un pour me succéder. J'ai porté ce flambeau pendant 43 ans depuis ma sélection en 1978 comme seul astronaute de nationalité suisse dans le cadre des projets de l'Agence spatiale européenne. Il est temps pour moi de passer ce flambeau aux prochains astronautes, hommes ou femmes de nationalité suisse. Bonne chance ! Les astronautes sont un peu des ambassadeurs de l'humanité. Il faut mettre de côté son ambition personnelle, il faut avoir une certaine modestie également, il faut être humble. On a cette responsabilité d'accomplir en groupe un objectif, souvent difficile et qui prend du temps. Il faut voir cette sélection un peu comme un examen à l'université. Un examen à l'université, si on veut être sûr de passer, ça se prépare. Pour devenir astronaute, il faut être en bonne santé, ça c'est évident. Et puis il faut avoir la soif d'apprendre, la passion et la volonté d'apprendre. Les rôles principaux des astronautes, c'est véritablement d'être à la place des scientifiques qui restent au sol, accomplir des expériences scientifiques. Mais il y a également des travaux de maintenance de la station spatiale. L'ESA veut continuer de jouer un rôle important dans l'exploration de l'espace par des moyens habités, les vols spatiaux habités. Et également participer au programme Artemis, qui est un programme de retour à la Lune pour les Américains et d'exploration lunaire pour la première fois pour les Européens. Pour faire ce métier, il faut être passionné. Il n'y a absolument aucun doute. C'est le début d'une grande aventure. Mais c'est également ce mélange de sensations de vivre une expérience totalement unique et hors du commun, mais la nécessité d'être concentré pour réagir correctement en cas de problème. Il y aura une possibilité pour des Européens également de marcher sur la Lune, probablement à partir du début de la prochaine décennie au début des années 30. On a des vues de la Terre qui sont absolument splendides. Et pour ceux qui aiment observer le ciel, c'est vraiment une vision absolument extraordinaire. Vous êtes un scientifique, un ingénieur ou un médecin et vous avez la passion pour l'espace. Posez votre candidateur pour la prochaine sélection des astronautes de l'ESA.